Bienvenue dans ce nouveau coup de cœur spectacle. Aujourd'hui, nous entrons dans un monde où tout est possible. Un monde où on peut s'envoler, sauter d'un hélico, devenir transparent en une fraction de seconde. Un univers cartoon à la croisée des chemins entre Jim Carrey, James Bond et Mr Bean. Cet univers, vous pourrez le retrouver dans tout ce qu'on imagine, le spectacle de ces deux énergumènes à l'imagination immense qui s'appelle Anthony et Imdiaï et qui s'appelle vice versa. Bienvenue, ils sont là. Merci de nous accueillir. Merci de nous inviter dans ton émission, dans ton coup de cœur Isabelle. Dans mon loft. Voilà, tout ce qu'on imagine, c'est le titre de votre spectacle et on se rend très très vite compte que vous avez une imagination sans limite. Alors pour commencer, on va déjà pitcher votre spectacle. Qui s'y colle ? Alors pour pitcher le spectacle, pour faire court, on va dire que c'est… C'est vrai qu'on parle d'un petit truc. C'est ça, ouais. Et puis genre on parle plein d'imaginaire genre… C'est ça, c'est l'imaginaire de l'un qui va opérer sur l'imaginaire de l'autre et vice versa. Et ça raconte quoi ? Alors en fait, justement, on se rend compte qu'on peut absolument tout imaginer ces deux personnages occupés par Imdiaï et moi-même. À travers nos bruitages, on se rend compte que tout peut devenir possible. Et sauf que dans le spectacle, il y a des choses que nous, on n'a pas imaginé qui apparaissent. Mais alors qui les imagine ? Tout repose là-dessus ? C'est ni lui, ni moi. C'est vrai qu'avec juste un micro et puis notre corps, nos jeux d'acteurs, on va dire, on arrive à créer tout un univers imaginaire. Parce que ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que vous jouez, vous chantez, vous dansez, il y a des imitations, il y a de la magie, il y a des bruitages. Et ces multiples talents, ces multiples arts, vous les réunissez en un spectacle. Qu'est-ce qui vous a donné justement l'envie de créer ce spectacle aux multiples facettes ? C'est vrai que c'est notre truc à tous les deux, c'est qu'on est passionné par la scène, mais la scène dans tous ses états. Comme tu l'as dit, on aime le musical. Et le musical, il faut jouer la comédie, il faut chanter. Les choix à l'américaine où il prend un peu de tout. Je pense que c'est ce qui définit un petit peu l'artiste à l'ancienne Charlie Chaplin ou Donald O'Connor, un peu plus récent, où ils savaient pratiquement tout faire. Il fallait qu'ils travaillent jusqu'à la fin de leur vie pour s'améliorer, en fait, pour avoir un bagage plus conséquent. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on fait dans ce spectacle-là. Tu as parlé de Jim Carrey. Moi, je suis fan de Jim Carrey. C'est vrai que lui... Mais tu sais que Jim Carrey est fan de nous aussi. C'est vrai. Waouh, je ne savais pas. Le scoop. Je vais interrompre votre petite conversation. Je vous propose de regarder tout de suite ce que donne en images ce fameux spectacle. Des images qui ont été tournées à l'occasion d'une exceptionnelle qui a eu lieu dans la grande salle de l'Alhambra à Paris. Bienvenue dans notre imaginé. Comment ça m'a fait du bruit ? Calmez-vous ! C'est vous, patron, le spectacle dure 4h15. Oui, calmez-vous. Ne donnez pas tout tout de suite. Bonne chance ! Ça, ça t'impressionne. C'était un extrait du spectacle « Tout ce qu'on imagine », le spectacle des vice-versa. Anthony NJ, le grand public, vous connaît depuis 2012 puisqu'à l'époque, vous avez fait partie d'un talent show. La France a un incroyable talent. À l'époque, vous ne vous appeliez pas vice-versa ? C'est vrai. On a décidé de changer de nom. Yannostyle. Et pourquoi avoir changé ? En fait, on a eu la chance de faire « Britain's Got Talent » l'année dernière. C'est ça, à Londres. Il fallait qu'on trouve un nom passe-partout, puis « international ». C'est ça. Et on est passé par les Indés débiles. Oui, on est passé par plein de phases de recherche, on va dire. Exactement. Et on a figé « vice versa » pour « Britain's Got Talent ». D'accord, qui est finalement bilingue comme « Britain's Got Talent ». C'est international, ça fonctionne partout. Et ça vous a apporté quoi, ces expériences ? Waouh, waouh, waouh ! Qu'est-ce que ça nous a apporté ? C'est tellement de rencontres, c'est savoir gérer son stress, savoir où on en est, nous. Parce que c'est une grosse machine, « Britain's Got Talent ». Je pense qu'à travers ces expériences-là, on sait où on en est artistiquement vraiment. Et en tant que duo aussi. Et vous en êtes où ? On en est où ? On joue à l'Alhambra, on est produits. C'est ça, déjà, c'est énorme pour nous. On embrasse l'équipe d'ailleurs de l'Alhambra, Jean-Claude Declair et toute son équipe. Coucou. Grâce à eux, vraiment, on en est là où on en est aujourd'hui. Donc, on leur fait des bisous. Et donc, un spectacle, ça fait vraiment penser au cinéma. Parce qu'on peut passer d'une comédie romantique à un film d'espionnage, d'une comédie musicale à un film d'action. Enfin, vraiment, il y a un univers très cinématographique en suite de cartoon. Comment vous créez ? On est tous les deux passionnés de cinéma. Mais vraiment passionnés de cinéma. J'ai la carte d'abonnement. Moi, j'y vais très souvent. Du coup, comme tu l'as si bien dit, ça va être dur d'ailleurs de toper ça. Parce que chaque sketch ou chaque numéro qu'on va avoir dans le spectacle, ça va s'inspirer d'un film de genre différent. Donc, il y a des effets spéciaux. Ça peut partir d'un film ? Ça peut partir d'un film, oui. C'est ça. Avec des effets spéciaux en live. Film d'action, film romantique. Enfin, il y a un peu de tout, c'est clair. Bon, bah écoutez, allez voir le spectacle des Vice Versa. Vous aurez des étoiles plein les yeux. Donc, c'est très cartoon, cinématographique. Et ce qui est génial, c'est quand on en sort, on a l'impression que tout est possible dans la vie. Et ça, ça fait du bien. Donc, ça se passe à l'Alhambra. C'est la petite salle, mais c'est quand même super. Et puis, vous serez au Festival d'Avignon cet été. Oui. Théâtre Paradise Republic. C'est ça. On va jouer du 7 juillet au 30 juillet, tous les jours à 14h40. Exactement. Dans le off du Festival d'Avignon. Exactement. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Au plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau coup de cœur. Et d'ici là, bon spectacle.